Les toits en bien, il n'y a pas de problème. Si je te pose une seule question par exemple, par rapport aux catholiques, on dit par exemple que Marie a ressuscité de mort, elle a le ciel, non ? Oui, oui. Peux-tu me montrer un vestibule qui montre que Marie a ressuscité de mort ? Un seul ? Il y a un problème d'abord. Je ne sais pas si on peut dire problème, non. Ne l'invite pas. Non, oui. Je ne sais pas si, je ne sais pas, quand on parle de la parole de Dieu, c'est-à-dire que moi je connais, la Bible n'est pas tout ce qui est Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ humain, le Verbe fait chair. C'est-à-dire que si, je ne sais pas si on peut prouver une variante ou un synonyme, c'est-à-dire que quand on parle de la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ homme. Ce n'est pas la Bible, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est lui, le saut, la base. La Bible n'est qu'un film parti de ce qu'est Dieu. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir... Je ne sais pas comment je peux... Bon. Moi, je ne sais pas. Attends. Tu peux répéter ce que tu dis en me montant un vestibule par rapport à ce que tu viens de dire. Que ? Que ? Par rapport à tout ce que tu viens de dire. Répète encore ce que tu as dit et tu me montres le vestibule. Je suis en train de dire que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et cette parole de Dieu, c'est qui ? C'est le Verbe fait chair. Le Verbe fait chair, c'est qui ? C'est le Christ, non ? Ça veut dire que la Bible, c'est une infime partie de la parole de Dieu. S'il faut parler de la parole de Dieu, c'est Jésus qui s'est lui-même. C'est une infinité. On ne peut pas épuiser. Parce que même Saint Jean le dit non. Saint Jean, comme nous on dit chez les catholiques, il dit ce que le Seigneur a fait. Même les livres sur le monde ne peuvent pas contenir cela. Ça veut dire que la Bible, si ce n'est que ce qui nous sert à entrer dans le salut éternel, mais en ce qui concerne la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ homme qui représente la parole de Dieu. C'est clair, tu as raison ma chère. Bonsoir encore. J'ai pris un peu de carburant. C'est normal, c'est normal. Toi-même manges aussi. Moi je mange depuis que je suis assis. C'est lui qui ne mange pas. C'est lui qui ne mange pas. Je vais le calmer comme ça, il était bon, bas de plus. Ménage des postes, c'est la question d'accord. Jeanne dans votre calmisation. Tu as raison, Jésus-Christ et Dieu fait chair. La parole, le verbe exprimer. Maintenant, d'après ce qu'il y a entendu quand je mangeais, je t'attendais. C'était pour dire qu'en réalité, même si le fait que ma richesse ait été au ciel, ce n'est pas écrit là-bas, c'est parce que ce n'est pas complète. Il n'y a rien à tout, on n'a pas tout mis dedans. On n'a pas tout, on ne peut pas tout mettre. On n'a même pas tout. C'est bon, là c'est un, je pense que là. Deux, tu veux n'hésitez le livre de Saint Jean, chapitre 21, verset 31 ou 31 qui dit que je vous ai fait d'autres miracles qu'on n'a pas écrit. Mais on n'a pas dit. Les choses qui étaient nécessaires ne sont pas écrites. On a dit que les miracles, on a parlé d'autres miracles. On a dit, il y a d'autres miracles jusqu'à encore fait. Mais qu'on fait que si on veut écrire ici. Non, ne prendrons pas la Bible au mot. Par exemple. Non, je vais te montrer quelque chose. Il va prendre ces deux poids de mesure. Tu dis, en fait, tu veux juste faire le fait que les catholiques enseignent que ma ré-montée au ciel. En disant que comme ça, je ne trouve pas la Bible, c'est parce qu'en réalité, on n'a pas tout mis. Je vais revenir là-dessus, on va voir que l'augmentation a des problèmes. De l'autre côté, tu as justifié avec le fait que j'ai indiqué qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'on n'a pas mis. Je dis que dans ce verset, il est question des miracles. Maintenant, comme tu as tabou, ouvre Actes des Apôtres. D'accord. Actes des Apôtres, chapitre 20. Lies les versets 22 à 28. Tommes-les à haut de vent. 22 à 28. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit s'en m'avertit que les liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pas, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous qui, vous tous, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur de sang et de... De vous tous. Oui, de vous tous. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Stoppons là-bas, c'est intéressant maintenant. Qui parle? C'est un peu. Voilà, il dit qu'il a annoncé quoi? Le dernier, le dernier, vous l'avez vu, car je vous ai annoncé, il dit qu'il n'a plus du sang de vous tous. Comme vous dit que c'est votre responsabilité, maintenant il dit, je vous ai annoncé quoi? Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Bon. C'est vrai que les gens à qui l'entendait s'adresser, savent que quoi? À partir de maintenant, que tout ce que Paul lui a dit, Dieu a ordonné qu'on dise cela, et c'était le parfait, ce qui était total. Pas vrai? Pour eux, dans leur cas précis, je précise pas. Dans quel cas? Hein? Il s'adresse à qui, déjà? À l'église, acte des Apôles. L'île, verset 17. Verset 17. Cependant, cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Ils s'adressent aux anciens. Donc, c'est pour ça qu'il faut combien qu'on crasse à qui il s'adresse. Les anciens, quelle est leur responsabilité? À l'église. Oui. Chez les catholiques, il y en a. Non, non, on laisse les catholiques tranquillement, il parle de la Bible. D'accord, on va toucher le cas tout à l'heure. Oui. Les anciens de l'église, si tu ne connais pas, les anciens de l'église sont tous qui coiffent l'église. En dehors, il n'y a pas, il n'y a personne au-dessus d'eux. Les plus âgés. Les plus âgés. Non, c'est pas les plus âgés. Il y a deux groupes d'enseignes, il y a des anciens en tant qu'âge, en tant que maturité. D'accord, parce que le mot qui est traduité, il y a Presbytérios, il y a Episcopos, les épiscopes. Nous aurons sorti les suivants, d'accord? Alors, ceci, ce sont ceux, parce que tu construis, il va dire effectivement que Pédipé, c'est le troupeau de Dieu. Parce que c'est aux anciens des pètes, le troupeau des dieux, qui est sur votre garde. Alors, ils appellent les anciens, qui sont les dirigeants, qui sont ceux qui vont diriger les, disons, les brebis du Seigneur. Il est dit, je vous ai annoncé le conseil des dieux sans rien caché. Si Dieu doit donner tout le conseil à la porte-pôtre, et s'en charge et demande à la porte-pôtre des dieux aux anciens, c'est pour que les enseignes à l'étude disent quoi? Qu'ils enseignent ce que... Qu'ils enseignent la parole de Dieu. Non, non, parce que l'enseignement, on enseigne la parole de Dieu. Le conseil. Il faut bien qu'on comprenne le mot. Oui. Donc, Dieu, il n'y a qu'une seule personne à qui Dieu a donné le conseil. C'est pour l'apôtre. En lisant le livre d'Ephésiens, justement, il dit, ouvre l'Ephésiens. Donc, tu vois, il y a une question d'aller quelque part pour dire, effectivement, qu'il y a des choses que tu as déléguées, il y a des choses qui l'a suffisant. C'est que Dieu voudrait que l'Église sache, être déjà contenu, ça a été révélé. En fait, c'est là, je vais attendre ta minute, tu comprends peu, n'est-ce pas? Ça dit que, c'est que Dieu voulait que l'humanité connaisse ses contenus dans les exécritudes déjà. Il était à l'ancien cas et finit les exécritudes, il dit que rien ne doit y être ajouté. Tu comprends peu, n'est-ce pas? Et rien, encore que personne n'y ajoute, quoi que ce soit dans ce livre de prophétie. Et que quelqu'un n'y retranche rien. Parce que Dieu dit qu'il dit que toute écriture, éphésien chapitre 1, il dit que toute écriture, avance, avance, éphésien, peut-être qu'il faut que je te donne ma Bible. C'est bien, la Bible est la petite. Je suis déjà arrivée, éphésien. Oui, chapitre 1, l'une nouvelle à partir de ces trois, jusqu'à ce qu'il était dit stop, allons-y, béni soit. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Oui. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Oui. Pour que nous soyons sains et irrépréhensibles devant lui. Tu vois, c'est la pointe pour qu'il commence à expliquer ces choses-là que Dieu nous a élus. C'est lui qui commence ces gens de mystère. Continuons. Nous ayant prédestiné dans son amour à être de ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Oui. À la louange et de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordé en son bien-humain. Oui. En lui, nous avons la rédemption par le sang, la rémission des péchés. Oui. Selon la richesse de sa grâce. Oui. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il est bien autrefois, pardon. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant des saints qu'il avait formé en lui-même. Oui. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Oui. De réunir toutes les choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Oui. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Oui. Comme si c'est pas fini. C'est pas fini. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Oui. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis par lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la longe de sa gloire. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous faisant mention de vous dans mes prières. Oui. Oui. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve au Seigneur. Oui. Et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Oui. Il l'a déployé en Christ en l'eau ressuscitant des morts et en l'eau faisant à soi à la gloire de la majesté divine dans les rues célestes. Voilà. Maintenant, de façon résumée, l'apôtre Paul André nous a expliqué des mystères ici. Il dit que ce sont des choses que Dieu avait lui-même formées en lui-même. Il vient nous informer que quand Dieu crée la terre, il avait un but, un truc dans son cœur. Et il, au chapitre du Troyes, il a expliqué que ce mystère-là, les gens ne connaissaient pas avant. Il a été révélé maintenant à ses saints apôtres. Tu vois cela? Et il dit que ce mystère, c'est que les païens sont cohérentis avec lui. Ça, les gens ne savaient pas ça avant. Il prend tous ces choses pour te montrer qu'il y a des choses, le conseil de Dieu, c'est-à-dire que la volonté parfaite de Dieu explicite, que l'on doit savoir, le plan parfait de Dieu, depuis la création jusqu'à la rédemption, et la fin a été révélée. Maintenant, je reviens ensuite à ton argumentation. Il y a des choses qu'on n'a pas écrites dans les saines écritures. Maintenant, je vais te donner une ascension. Tu me dis si oui ou non, tu acceptes ça. Il y a quelqu'un qui prêche en disant que Christ est né à Yaoundé, au Camerou. Qu'il y a quelqu'un qui prêche, oui, et qui dit que Christ est né à Yaoundé. Je n'ai pas sûr. Il y a d'autres groupes qui enseignent que Christ n'est pas effectivement mort et ressuscité, qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 120 ans, il est mort avec des femmes et des enfants au Cachemis indien. Tu as entendu ce paru de cela? Non. Le Christ que tu sais, lui, il est mort comment? Il est mort comment? Oui. Ou comment et où? Christ est mort à Jérusalem. Oui, comment? On la crucifie. Comment tu sais? Par les saines écritures. Bon, maintenant, comment tu vas faire avec celui-là qui décrit les mots au Cachemis indien? Puisque ce n'est pas écrit. Puisque ce n'est pas écrit. Comment tu es né où le Christ? Donc tu sais, lui, il est né où? Il est né à Béthélé. Mais quelqu'un veut nous informer qu'il est né à Yaoundé, à Angola. Comment tu vas faire? Tu crois à ça? Non. Pourquoi? Je ne crois pas à ça parce que ici, c'est les... C'est les scènes écritures. C'est les scènes écritures. C'est les scènes écritures, voilà. C'est les scènes écritures, voilà. Donc tu vois que malgré que les scènes écritures disent que Christ est né à Béthélé, à l'époque du roi Hérode, quelqu'un sort des accessions, que Christ est né à Yaoundé, il peut prouver, et les gens écoutent et le suivre. Mais non, prenons ces syllogismes, utilisons ces syllogismes sur Marie. Sur quelle base tu crois que Marie est montée au ciel? Sur quelle base je crois que la Vierge est montée au ciel? Oui, puisque, en d'abord, Dieu, fait homme, ne pouvait pas, c'est vrai, Dieu peut tout, Dieu est capable de tout, mais je ne pense pas que Jésus-Christ, étant Dieu, pouvait naître dans un corps impur. Qu'est-ce qui l'empêche, puisqu'il peut tout? Juste. Puis la prochaine fois, il n'est pas venu dans les airs, sur le cheval, sans vous passer par le corps. Mais là, c'est pas censé pas passer comme ça, les scènes écritures. C'est ça que je n'ai dit que l'espoir, regarde, il faut que moi, il pose la question. J'ai dit, sur quelle base tu crois que Marie est montée au ciel? Tu vois que les trois, les deux choses que j'étais posée, tu allais directement des scènes écritures pour qu'on te dit pas vrai? C'est ça, non? C'est-à-dire que le cas de la mort de Christ, tu m'as dit non. Tu ne crois pas à ce que celui qui a dit qu'il est allé, il est monté au cachemire indien avec les enfants. J'ai dit, pourquoi? Tu dis, parce que les écoutures montrent clairement où il est monté à Golgotha, à Jérusalem. Comment il est né? D'autres disent qu'il est né à Angola. Tu as vu, c'est une supposition. Ils sont pas d'une idée pour développer. Et effectivement, si les gens le suivent, parce que c'est le samedi, les gens sont convaincus de son augmentation. Tu comprends pas ça? Des gens là, ce sont des millions de personnes qui suivent ceux qui disent, par exemple, qu'il est né au cachemire indien. Maintenant, toi, maintenant, je te pose la question, ce qu'elle base, ce qu'elle base, ce qui sous-tend ta croyance. Allons-y. Ce qui sous-tend ma croyance, c'est qu'un corps qui a porté Dieu, c'est d'abord un corps réceptionnel. Pourquoi? Hein? Pourquoi? C'est un corps réceptionnel parce qu'il a porté Dieu, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est toi qui suppose ou bien c'est lui qui a dit ça. C'est lui qui a dit comment? C'est lui qui a dit comment? C'est toi qui dit que le corps est exceptionnel ou bien c'est Dieu qui a dit. Pour moi, c'est encore réceptionnel. Une fois de plus, je commence encore. C'est toi qui décrète ceux qui doivent mourir. C'est celui-là, celui-là, c'est la base de ta pensée et de tes suppositions. Ça peut dire que ta pensée peut induire à dire que c'est telle personne ne mérite pas dans la mort. Non, ce n'est pas tellement ça. Je ne sais pas qui est-ce que j'écoutais par rapport aux scènes d'écriture. On dit que les scènes d'écriture, il ne faut pas toujours les prendre. Je ne vous apprends rien. Je pense qu'il faut parfois savoir lire entre les lignes. D'abord, la plupart, c'est des paraboles, c'est, 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 c'est. Donc, ce n'est pas toujours comme, un peu comme quand on dit que si ton œil gauche te dirange persiste. Mais au moins, c'est écrit au moins que l'œil gauche avant qu'on essaie de donner l'interprétation. On se comprend le soir. On ne suit une base et on ne bougera pas ici jusqu'à ce qu'on en finisse. Il est question de Marie qui est montée au ciel. N'est-ce pas ? On s'élève le 15 août. La solution. Quelle est la base scripturale ? Céleste qui sous-tend cela. Même si on lit entre les lignes, qu'est-ce que, qu'est-ce qui dans les écritures peut vouloir dire ça ? Un, je ne suis pas très calé en scènes écritures. Hein ? Mais, moi, pour moi, et d'après les enseignements de l'Église catholique... Donne-nous ces enseignements-là. Je crois. Oui, voilà, qu'est-ce que l'enseignement-là dit ? Mais que Marie est montée au ciel, parce qu'elle est mère de Dieu. Ça, c'est pas une affirmation. C'est pas un enseignement, c'est une affirmation. Tout comme celui-ci dit, Christ est né à Yaoundé. Voilà une affirmation. Maintenant, la preuve, c'est la preuve qui va amener la chose à l'existence. Je crois qu'on ne pouvait pas aller avec moi dans cette base-là. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas... L'Église catholique, j'ai envie de dire que je ne connais pas tout. Je ne suis peut-être un prêtre. Si, peut-être vous, il a fait des recherches, des études dessus. Il est mieux calé que moi. Mais bon, moi, d'après... Moi, je comprends ça comme ça. Donc, d'après le enseignement, ça commence à expliquer, c'était logique. Oui, pour moi. Une fois de plus, je pose la question. Il est question de l'affaire de Dieu. Oui. L'apôtre Paul nous explique ce qu'il nous a enseigné. C'est tout le camp. Conseil. Pour ce qui concerne le salut et les croyances que nous devons croire, c'est contenir dans les scènes écritures. Ça montre donc, pour que toi et moi, on parle maintenant de Dieu. J'aime pas parler, je suppose. Parce que c'est dit que l'air, si tu prends ça, tu fais comme ça, tu vas avoir les visions. Tu vas me croire ? Non. Enfin, pour moi, je ne suis pas toujours d'accord avec vous. Je vais prendre notre temps dans la vie, par exemple. Quand même, quand bien même, c'est pour moi que j'ai dit tout à l'heure que ne prenons pas les scènes écritures au mot. C'est-à-dire tel que s'écrit. Quand Paul dit que je vous ai annoncé tout le conseil, est-ce que vous pensez vraiment... Moi, je pense que Saint-Paul voulait tout simplement leur dire que ce qui, je vous ai enseigné, ce qui va vous amener au salut, point barre. Oui, ok, maintenant. Restons sur cette base-là. Oui, je vais prendre notre exemple, si vous me permettez. Quand, par exemple, après la chute de l'homme. Oui. Quand Dieu dit, je pense qu'on parle même toujours là de conseil, je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas. Il dit que maintenant que l'homme a péché, je... Je sais pas la phrase, oui. Oui. Maintenant que l'homme a péché, il nous a désoubliés et tout et tout. Chassons-le du paradis de pas qu'ils ne prennent l'arbre de la vie et qu'ils vivent éternellement. Mais Dieu a encore... Quand il dit, il dit qu'empêchons, là, pour... Empêchons, là, de prendre à nouveau l'arbre de vie pour qu'ils vivent éternellement. Est-ce que... Même si, même si... Tu nous disais que tu n'es pas calé dans les Saintes Écritures, alors que quand tu pousses dans l'histoire, tu es calé. Je ne suis pas calé. Je continue à le dire. Je reste vraiment. Je ne suis pas calé. Continuons la démonstration. Je ne suis pas avec des attitudes. Ça va... Je connais très peu. Mais je ne... Je vais d'abord... Qu'est-ce que tu voulais dire avec l'eau, elle a fait des larves qu'on empêche. Qu'est-ce que tu voulais dire par là ? Il dit que quand le Seigneur Dieu le dit, est-ce que vraiment si l'homme mangeait, il prenait à nouveau le... Le fruit. Est-ce qu'il devait avoir la vie des nels ? Est-ce que vraiment ça allait empêcher Dieu à chercher à contourner, à contrecarrer cela ? C'est-à-dire à l'empêcher... Pour moi, il voulait tout simplement dire qu'empêchons l'homme de prendre la main, de prendre l'arbre de vie. Parce que ça va nous encore nous casser la tête, ça va nous donner les mots de tête. Donc Dieu avait un peu de mots de tête. Justement, on parlait terre à terre. Oui, oui. Il a dit qu'empêchons l'homme de prendre du kit, d'empêcher afin qu'il mange et vive éternellement. Il voulait les empêcher de vivre éternellement. Est-ce que vraiment le Seigneur, même s'il prenait le fruit, est-ce que ça l'a empêché, ça pouvait empêcher au Seigneur ? Dieu dit clairement qu'on l'empêche d'avoir la vie éternelle là-bas. Le but de l'empêcher, ce n'est pas d'avoir la vie éternelle. Parce qu'en réalité, s'il mangeait, il ne devait pas avoir la vie éternelle. C'est ce qu'il a dit. Et on s'en tient là. Tu vois comment on lit entre la ligne, ce n'est que ce que ça lui dit. Revenons sur notre cas. D'accord notre cas. Quand l'apône Paul dit par exemple, qu'il a annoncé tout le conseil de Dieu. Je lui pose une question. Il est question de croyance. Qu'est-ce que vous entendez par révélation ? La révélation c'est quoi ? Il arrive maintenant. Merci bien pour la révélation. Il arrive par rapport à cela. La deuxième chose c'est que, quand Jésus quittait la scène, après la résurrection justement, il a dit à ses disciples, « A l'effet des nations des disciples, les bâtisons de la paix du Fils-Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que j'ai, vous ai prescrit. » Donc, il n'a pas laissé libre cours à quelqu'un d'enseigner ses propres pensées. Tu comprends pas, c'est l'aspect. Maintenant, dans l'art de l'apône, je peux te dire, quand Pierre se rendait devant Corneille, il va dire clairement que Jésus nous a ordonné d'annoncer et de témoigner que c'est lui qui a été établi jugé des vivants et des morts. Nous en sommes témoins à nous. Après sa résurrection, Dieu n'a pas permis qu'il apparaît à tout le monde, mais à nous qui avons mangé et bu avec lui, au témoin, choisi d'avance par Dieu. Donc, il dit que Jésus leur a ordonné d'annoncer. Donc, il n'annonce pas quoi que ce soit. C'est pour ça que l'apôtre Paul ne dit pas dans son enseignement, il ne dit pas que je vous ai annoncé tout ce que vous devez enseigner ou bien venant de nous ou bien d'un conseil. Il dit que je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu et il continue en dit sans rien caché. Donc, ce que Dieu a dit, Paul dit aux hommes, il les a tout dit. Alors, maintenant, sur la base de la foi, il n'y a rien que tu puisses ajouter pour dire que tu vas croire à quelque chose qui n'est pas dans la Bible. Ça ne peut pas marcher. Ça ne vient pas du ciel des dieux. Tu vois, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, la révélation dont vient, la révélation, ça veut dire dévoilé. Révoilé. Le mot révélation veut dire ici, par exemple, comme tu vois le théâtre. Quand on voit les scènes de théâtre, il y a le rideau noir comme ça. Le personnage est devant. Vous qui êtes déjà le public, vous ne soyez pas ce qu'il y a des rideaux. On ouvre le rideau. On pousse. Dès qu'il y a le rideau, ça vous permet de voir là-dedans. Dans la révélation, on veut dire si on prend cette étymologie comme ça, ça veut dire qu'on ouvre le rideau pour qu'on voit ce qu'il se trouve de l'autre côté. Il y a deux sources de révélation. Quand on va chez le marabout, il donne les révélations pas vraies. Il dit des choses que tu ne connaissais pas. Et c'est vrai. Il a une source qui lui procure cette révélation. Dans la Bible, on voit Moïse et Alain, il a confronté les gens qui faisaient quelque chose. Il faisait quelque chose, les gens faisaient quelque chose. Il y a eu la même chose. Il allait sur la montagne, les gens faisaient quelque chose. Il faisait quelque chose. Tu avais cela. Il y a toujours eu des révélations. Il y a deux cas. Maintenant, la révélation des dieux. Dieu nous a donné quelque chose qui est stable. La Bible déclarait que toute écriture est inspirée de Dieu. La Bible déclarait qu'aucune parole de l'écriture ne peut être l'objet d'une intégration particulière. Même si quelqu'un veut avoir une révélation. L'écriture doit devoir être confirmée. Si quelqu'un veut dire que Jésus ne viendra plus, il a changé d'avis que l'enlèvement n'aura plus avoir lieu. Il faut le croire. Il y a des gens qui justement qu'ils vont en enfer. Ils disent que Dieu a dit. Il y a même l'autre qui a eu la révélation. On l'appelle Aurel. Il se fait des recherches. Il dit qu'il a rencontré le Dieu qu'on appelle Jérôme. Il dit qu'il a un mètre vingt comme ça. Il dit qu'il ne comprend pas que Dieu lui a dit que c'est lui le prophète de la fin des temps. C'est lui qui doit restaurer toutes les choses. Il dit qu'il annonce particulièrement aux chrétiens que les chrétiens ont essayé d'embrouiller Dieu. Il dit que Dieu, Lucifer et eux n'ont jamais eu de problème que ce sont les chrétiens qui ont créé problème sur la terre. Il dit que Satan et Dieu, Satan boivent l'alcool là-bas entre eux. Et en réalité, ce sont nous qui nous embrions sur la terre. Voilà une révélation qu'il a eu. Tu crois ça? Tu ne crois pas? Voilà une révélation. Donc tu vois effectivement que la base qui te fait que tu ne crois pas, c'est parce que c'est contrôlé au sein de l'Écriture. Et donc si tu utilises cette base pour te débarrasser des révélations, tu dois être amené à utiliser cette révélation sur n'importe quoi de la vie chrétienne. Ça se pose donc que si n'importe qui te dit n'importe quoi concernant la chose de divinité et de l'au-delà, il faut qu'il y ait des berceres bibliques qui soutiennent cela. Quand Paul Laporte allait vers chez les Juifs, parce que là, tu as le Nouveau Testament où tu en es l'Élie maintenant. Avant ça, ils avaient plutôt les rouleaux de l'Ancien Testament. Genèse, Exode et autres. Quand lui venait, les révélations qu'il recevait, c'était spirituel. Il fallait maintenant qu'il dise aux gens qui ont le livre que Jésus que vous avez crucifié là, c'est lui le Christ. La Bible déclare, il est obligé de le montrer dans la loi de Moïse. Dans l'epso, il devait leur expliquer que voici ce qu'il devait faire. Comment il devait faire pour le montrer? Dans le psaume 16 et 22, il dit par exemple qu'on a mis son tombeau parmi le riche. On dit qu'un bandit de chien s'est serré l'âme environne. Ils ont tiré au sol. C'est ça, n'est-ce pas? Alors, si Paul Julien pose la question, est-ce que la personne qu'on a crucifié était parmi les bandits? Il dit oui. Il dit voilà l'écriture qu'il montre. Tu as remarqué? Parce que le Messie devait accomplir certaines actions. Est-ce qu'il est mort hors du camp? Parce qu'on a dit clairement que les boucles devaient être détruits hors du camp. Est-ce qu'il est mort hors du Jérusalem? Parce que Golgoth a été à l'extrémité de la ville. Il est mort hors du camp. On dit oui. Voilà, deuxième chose qu'il réalise. On dit effectivement que son tombeau était un tombeau parmi le riche. Est-ce qu'on a mis son tombeau parmi le riche? On dit oui. On a effectivement mis là-bas. On dit qu'on a mis parmi les brigands. Est-ce qu'on l'a percé? On a dit oui. Justement, on l'a percé. Est-ce qu'il est né à Bethlehem? Parce que le prophète dit qu'il devait naître à Bethlehem. Effectivement, Jésus de Nazareth est né à Bethlehem. Est-ce qu'il est issu de la maison de David? Ensuite, il est né de la maison de David. Tu vois effectivement que tout concours avec l'Écriture et la révélation qui l'a enseigné pour montrer qu'effectivement, Jésus est le Christ. Donc, il n'y a aucune révélation qui doit être favelu. Parce que si tu prends une base des révélations pour expliquer que non, c'est une révélation qu'on a reçu qui n'est pas dans la Bible, il faut que tu acceptes tous les autres révélations que tout le monde donne. Tu comprends un peu cela? Oui. Voilà. Maintenant, je peux te poser une question. Oui. Pourquoi Marie ne veut peut-être pas mourir? Je vais un peu vous arrêter, homme de Dieu. Je pense que, je ne sais pas où peut-être c'est l'esprit qui me pousse à nous dire, je ne sais pas, à vous confier un côté que je n'aime pas trop confier aux gens de ma vie. Je ne sais vraiment pas si le Seigneur en accord avec moi pour que je puisse un peu vous parler de ça. Parce que, un, je vous ai dit que moi, je ne suis pas très calée dans les scènes d'Écriture, mais tout à l'heure, je vais un peu, je ne sais pas, peut-être ça peut m'aider. Voilà, ça fait peut-être 4 ou 5 ans. Alors, parce que comme vous me voyez là, je suis catholique, mais moi, je suis très ouverte à tout ce qu'on a, quand on parle de Dieu. Justement. Tu me dis, parce que nous sommes là autour de la Bible, justement. Dieu de Jésus-Christ. Je veux, je peux te suivre, peut-être baisser, les yeux fermés. Moi, je ne suis pas très, très sceptique. Donc, ça fait peut-être 4 ans. Comme j'essaie un peu de souvent expliquer à mon papa que le Seigneur vient de me donner, j'ai connu beaucoup de souffrances dans ma vie. Tellement de souffrances, tellement. Aujourd'hui, quand tu m'appelais là, le matin, je n'étais pas bien. J'étais pas bien. J'étais pas bien. Pour moins d'autres trucs comme ça, ça m'a tellement héritée. J'étais pas bien le matin. Peut-être que c'est le Seigneur pour me détendre un peu. Il a permis que je sois au milieu de vous, aujourd'hui, je ne sais pas. Ça fait peut-être 4 ans. Alors, j'ai vivé encore avec ma soeur, ma grande soeur. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le pasteur Itame. Qui ? Il est nordiste, en fait. Il était d'abord musulman. Vous le connaissez ? Oui, voilà. Etkané. Etkané. Voilà, c'est ça, exactement. Alors, c'est ma soeur qui allait. Etkané, c'est un nom nordiste. Il avait changé le nom parce qu'il avait, il paraît que ces gens, comme ils sont très renfermés, mais elle l'avait tellement menacé qu'il était obligé de changer son nom musulman. Donc, il fallait ne pas son vrai nom. Oui, pour évoluer dans son ministère. Alors, il avait annoncé une campagne d'évangélisation en fin d'année comme ça. C'était décembre, comme ça là. C'est ma soeur qui allait. Moi, je n'y allais pas. Et elle est assez catholique. La grande soeur est catholique. Elle est catholique. Elle y allait parce qu'elle a un fils qui dérangeait souvent avec les maladies. Alors, mais moi, je le suivais souvent à la radio. Alors, un jour, je suivais la radio en journée comme ça. Il a programmé un thème sur le Saint-Esprit. Le thème m'a intéressé. J'ai dit que je vais aller. Je n'étais jamais mis mes pieds là-bas. C'était ma soeur qui partait, comme je vous le disais. À l'époque là, il était où ? À l'hémisport. Il était encore à l'hémisport. Il était encore à l'hémisport. À l'hémisport. À l'hémisport. À l'hémisport. À l'hémisport. À l'hémisport. Il a caché, il a caché, il a caché. Et il a dit que demain, ça ne va pas se passer. Ça ne va plus se passer à Jérusalem. Ça va se passer ici. Ailleurs où nous faisons notre culte là. Le Saint-Esprit va descendre, véné nombreux. OK. Le lendemain. Comme j'aime dormir, j'aime vraiment, je l'avoue, j'aime beaucoup dormir. Alors, il fallait aller autour de 14 pour avoir une place. Alors, j'ai mis le réveil pour qu'on ne sait jamais. Je ne vous dis pas. Dès que le réveil a sonné, tchak. Quand je veux me lever comme ça, j'étais malade. Comme quelqu'un qui est malade depuis deux semaines, n'a pas mis pied à l'hôpital. Alors que quand on est couché, tu n'avais pas de problème. Je n'avais rien. Comme si depuis deux semaines, mon mal va de mal en pire. Et je suis là couché. J'étais malade. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, au deuxième jour seulement, je me sens déjà comme j'ai dit que si c'est là, moi, je vais mourir là-bas. C'est ce que j'ai dit au Seigneur, je vais mourir là-bas. C'est peut-être mieux. Je me suis habillée. Je vous dis que j'étais malade. Ma soeur n'était même pas là. Il fallait voir comment je montais la colline pour aller prendre la moto. Parce qu'il fallait prendre la moto, se mettre en route, prendre le taxi. Je suis quand même arrivée. Je vous remercie. Quand je me suis assise, on chantait, on chantait, on chantait. Comment c'est souvent l'ambiance dans les égrés réveillés là. J'ai commencé à taper le pied. Finalement, je me suis mise debout. Je suis dansé. L'ambiance a pris aussi dans les égrés réveillés. Voilà. Maintenant, le pasteur vient. On commence à prêcher. 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 Maintenant, le moment de la... Puisqu'il a dit qu'il va faire du Saint-Esprit. Moi, j'ai compris ça que c'est le baptême dans le Saint-Esprit. C'est comme ça. En gros, c'est comme ça que j'ai pris ça. Il a commencé à... Et entre temps, que ce soit dans les groupes de prières catholiques, j'y allais déjà. Charismatique. Oui, je ne manifestais jamais que les gens font des trucs. Je ne voulais jamais. Curieusement, ce jour-là, quand le pasteur appelle le Saint-Esprit, il évoque le Saint-Esprit. Comme je dis, il appelle le Saint-Esprit avec force. Pris, pris, pris. Je commence à... A bouger. Tu dis, hé, qu'est-ce qui m'arrive? Depuis quand? Je vous dis que ça ne m'était jamais. J'avais jamais ma vie de dire qu'elle priait, de voir que ça m'arrive même aussi un peu. Parce que ça ne m'était jamais arrivé. Je suis d'entrée à la maison. Tu te demandes de ta fille. Non, c'est qu'elle m'a caché tout ceci. Elle a dit que c'est la première fois qu'elle ouvre comme ça. Elle dit qu'elle ne sait pas si c'est le Seigneur qui dit. Oui, je n'aime pas beaucoup parler de ça. Franchement, je n'aime pas parler de ce côté-là. Mais je vais quand même, je vais vous expliquer pourquoi. Je suis rentrée à la maison, j'étais déjà bien. Quelqu'un qui sortait de la maison. Attends, c'est quoi? Vous avez appris que tu étais bien? Oui, il a demandé qui a reçu après, dès qu'il a fini de faire les prêts, qui a reçu le Saint-Esprit. J'ai dit que bon, comme j'ai... Ce que tu as reçu? Forcément, j'ai reçu. Je suis parti devant. Il a prié encore. Pourquoi tu ne restes pas seul? Oui, je n'étais pas seul. Je suis parti. Je suis rentré à la maison. Que maintenant, quand je rentre à la maison... Et ceux qui n'avaient pas le Saint-Esprit étaient frustrés. Pardon? Ceux qui n'avaient pas le Saint-Esprit. Ceux qui n'avaient pas le Saint-Esprit. Ceux qui n'avaient pas le Saint-Esprit. Alors, je suis... Le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé chez moi? Je me rends compte que j'ai reçu quelque chose là-bas. Que je ne pouvais vraiment pas m'expliquer. C'était que quand je prie, quand je me mets à prier... Je vais vous parler le lendemain. J'ai repris le même acte des apôtres, chapitre 2. Quand je vais commencer à lire... Je me rends compte que je lis qu'il y a quelque chose en plus en moi. Qui est comme si... Elle connait toute cette Bible-ci. C'est-à-dire qu'elle veut réciter. Elle va réciter toute cette Bible-ci. C'est-à-dire qu'elle me dévance dans la lecture. C'est-à-dire qu'elle a sa tour dans la tête. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe, ma maman? Qu'est-ce qui se passe, ma maman? Très, très vite, là. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. Tu es là-bas, qui vient d'arriver. Calme-toi. Tu l'as dit ça, non? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je ne suis pas... Je ne suis pas tellement comme t'as... Tu étais convaincue... Tu étais un peu dubitatif. Oui, je voulais comprendre. Je voulais comprendre ce qui se passe. Quand je priais, quand je me mettape en prière, c'était ce qui se passait à moi. Ce qui fait que j'ai commencé à aimer cette voix. Quand je prie, ma voix change. La voix est très belle. Quand je prie, je vous dis une voix extraordinaire. Ce qui fait que j'étais que quand je suis en train de faire mes prières, c'est-à-dire si j'avais peut-être, disons, peut-être deux passages de prière à lit. J'ai fait un pour que cette voix-là revienne et que encore... Et pour l'écouter encore. La voix me dit que tu fais la pression. Tu fais la pression. Parce que quand je dis même quand je dis Saint-Esprit, quand je dis Saint-Esprit, il vient. Je ressens comment cette voix-là vient et on commence peut-être à lire... Mais entre-temps, ce n'était pas... Comment je peux dire ? Bon, s'il te plaît, avant que tu ne conduis, je pose une question. Depuis que tu as quitté la bâche et Canella, après que tu es réussite là, tu as conduit chez les catholiques. Oui, moi, justement, moi, je l'avais rencontré. Je suis allé lui dire. Mais il m'a dit qu'il souhaitait que je passe à la radio, que je fasse le témoignage, que j'ai reçu le Saint-Esprit, effectivement, parce que je lui ai expliqué un certain nombre de choses. Il voulait que je passe. Bon, ça a fait ce que ça a fait. Je ne suis pas passée à la radio. Mais je ne te coupe pas. Tu as dit que ce jour, ce n'était pas le Canella qui a prié. Non, ce n'était pas lui. Il a fait venir un pasteur, parce que peut-être en fin d'année, ils sont souvent... Maintenant, tu es allé expliquer à ce pasteur qui a prié, qui a fait des ans... J'avais aussi rencontré le pasteur. C'est un jour où il était là pour dire qu'il a réussi. Le pasteur, je l'avais rencontré plus tard. C'est lui même qui avait prié. Je suis allé peut-être là-bas, peut-être un ou deux mois après. C'est un de ces pasteurs là-bas, hein ? Ou bien ? C'est quelqu'un qui l'a invité de l'extérieur. Peut-être un de ses amis pasteurs qui, peut-être quand... Je me tiens, je ne sais pas. Peut-être qu'il a trop de travail, l'a sollicité. Parce que le jour-là, il n'était même pas à l'Assemblée. Peut-être qu'il est aussi parti prêcher ailleurs. Peut-être, je ne sais pas. Donc, ça fait ce que ça a duré comme ça a duré. Alors, je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça. Après le Saint-Esprit. Suivez-moi très bien. Vous êtes des hommes de Dieu, hein ? Si ceux-ci, c'est peut-être, disons, les mauvais esprits. Peut-être que vous allez dire que j'étais en présence des mauvais esprits. Ou je ne sais pas. Il faut que vous suivez-moi très bien, je vous en prie. Alors, j'ai aussi... Après lui. Quand lui, il me parlait, le Saint-Esprit. C'était les mots. Les mots, c'est-à-dire, s'il veut peut-être que je le dise un passage. Ce n'était pas de manière courante qu'il me parlait. C'était des mots. Mais comme je priais vraiment de manière assez soutenue à cette époque-là. Il y a un mot qui venait souvent. Au roi. Au roi. Au roi, roi. Quelques temps après, j'ai expérimenté aussi la personne du Christ. Du Christ. Du Christ. C'est le Christ un peu qui a commencé à me parler. De manière vraiment que... C'est-à-dire que... Comme je pose avec vous là. Oui, c'était... Tu entends la voix extérieure ou à l'intérieur ? Je vais vous expliquer comment ça se passait. Comment ça s'est passé. La voix était comme mentale. Au départ. Mental. Mental. Oui. Après ça, c'est devenu audible. C'est-à-dire que comme on se parle là. Mais vraiment avec mes oreilles physiques. J'entends ce qu'il me dit. Mais tu ne vois pas. Tu ne vois pas la personne. Là, je ne sais pas. Mais pour la première fois qu'il s'est présenté, comment tu savais que c'était lui alors ? Parce que tu as dit qu'après le Saint-Esprit, c'était le Christ. Pour la première fois qu'il s'est montré, comment tu as su que c'était le Christ. Comment j'ai su que c'était le Christ ? Mais il s'est présenté comme tel. Non, il ne s'est pas présenté comme tel. Parce qu'il disait prier, prier, prier. Mais je pense que c'est le Saint-Esprit qui m'a révélé que c'est lui. Parce que lui-même, il ne m'a pas révélé que c'est lui. Il ne m'a pas dit que c'est lui. Maintenant, il a commencé à me parler. Et en passant, j'ai traversé une étape. À l'étape du Saint-Esprit. La voix était joyeuse quand elle a commencé à me parler. C'était comme si c'était une personne qui vient d'accomplir un travail. Il est très content. Très à l'aise. Très content quand il vient. Il est content, il part. Quand il ne parle, il est content. Maintenant, au niveau du Christ maintenant, il était aussi très bien avec moi. Il y avait une petite différence dans les voix. Je ne sais pas, je ne voudrais pas trop entrer dans les détails. Maintenant, le Christ me dit que Il est là. Et que Il est Dieu. Il est là en moi, effectivement. Mais que j'ai un problème. Oui. Il dit que J'ai tellement de problèmes. Mais il est là. Que je sache que Même comme il est là, j'ai des problèmes spirituels. J'ai des problèmes spirituels. Parce qu'un jour même, comme vous m'avez parlé et que le problème c'est la tête. C'était net. Comme le vert, je ne sais pas si j'ai parlé de ça la dernière fois. Comment tu as réuni ici ? Oui, je ne sais pas. Oui, avec les frères là. Je leur avais parlé du vert qui marche partout. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, Quand j'étais déjà Tu savais de quoi il y parlait ? Oui. Tu savais de quoi il y parlait ? Donc, depuis l'enfant, j'ai ce problème-là. Pas que depuis l'enfant. Troisième, la classe de troisième. Que cette histoire a commencé. La classe de troisième. Que je ressens quelque chose qui marche dans la tête. Tout ça me fait faire des cauchemars et tout et tout. Dans un jour, je ressens cette chose dans la tête. Je ressens cette chose dans la tête. J'ai continué à faire mes travaux. Tellement, ça m'a dit tellement fait que c'est comme si c'était habitué à lui. Il me dit que ce que tu ressens dans la tête là. Toi, tu ne ressens rien. Tu ne dis rien. Ce que tu ressens dans la tête là. C'est comme si je me réveille. Parce que je ne peux pas vous dire que j'avais déjà prié que Seigneur j'ai tel problème en lève et tout et tout. Non. Il me dit, toi tu ne ressens pas que tu as un problème là dans la tête. Il y a quelque chose qui... Ah, c'est là que je prends conscience. Oui. Il faut que je prie pour ma tête si j'ai un problème dans la tête. Dans la tête. Dans des phénomènes. Parce que lui-même il me dit que toi, quand je te vois, tu es tellement naïve. Et tu vois Dieu partout. Fais attention avec le monde spirituel que tu vois là. C'est moi Dieu. Moi je te le dis. Fais attention. Tu vois, c'est-à-dire que... Tu es là, on dit Dieu ici. C'est comme c'est Dieu. Tu entends dans le nom. Tu parles seulement. Tu parles seulement. Tu parles seulement. Tu parles pas normales. Ou c'est des... Continu de l'histoire. Oui. Maintenant, euh... Maintenant, après le Christ. Ce n'était pas des choses qui duraient... Deux semaines. Ça mettait du temps vraiment. Quand je suis en présentant la pression du Christ. C'est vraiment... Sa période. Oui, oui, oui. Et il m'arrive souvent parfois. Puisque ça, juste à maintenant, ça se passe. Donc, euh... Il n'y a pas très longtemps. Là, ça fait peut-être une semaine. C'est-à-dire que j'ai souvent des pensées très fortes. C'est-à-dire que j'ai la capacité de comprendre certaines choses. Mais je sens que c'est l'esprit, l'esprit de Dieu en moi qui comprend ça. Parce que peut-être, si c'était dans la nuit, le matin, mon cerveau physique ne capte pas grand-chose. Donc, il me dit que c'est en fait parce que j'ai tellement été moulé par le Saint-Esprit. Et maintenant, ce qui s'est passé, c'est que l'esprit ne parvient pas à transmettre ça au cerveau parce que la tête a les problèmes. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Il y a des phases entre l'esprit et le physique, le cerveau physique. La tête a les problèmes passés jusqu'à maintenant. J'ai des cauchemars, j'ai vraiment des problèmes spirituels. Il a dit qu'il est là, que ça doit partir. Maintenant, je vais d'abord couper là. Il m'a donc dit le Saint-Esprit. Par exemple, il m'a dit que les hommes de Thula... Oh, je suis de tel obédient. Il dit que son église est une et sainte. Que ça ne va pas changer. Qu'il passe le temps à se fustiger. Il dit que son église est une et sainte. Et que ça va rester comme ça. Que ce qui se passe là maintenant, qu'il y a tel... Il dit que lui-même il contrôle ça. Il me l'a dit. Il dit que lui-même il contrôle ce qui se passe. Et il sait là où il va. Avec son église. Il dit que... Il faut les hommes que vous divisez, même comme vous divisez là. Mais il dit que son église est une et il sait là où ça va. Donc il me l'a dit. Il me dit donc qu'il faut que je rencontre un pasteur. Et que je rencontre aussi un prêtre catholique. Mais le Seigneur Jésus qui m'a dit que... Moi je suis descendue de te délivrer de ces choses qui ont été faites sur toi. Etant enfant. Si tu veux, va dans les groupes de prières. Je ne t'interdis pas. Mais je dis que moi-même je vais personnellement faire cette histoire. Et ça s'est passé. Mais maintenant, quand l'esprit... Quand tu dis que ça s'est passé, ça veut dire que tu as été délivré ? Hein ? Tu dis que ça s'est passé, ça veut dire que tu as été délivré ? Non, non. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de parler. Maintenant, j'ai pas envie de vous faire comprendre quelque chose. Maintenant, l'esprit de Dieu me dit, me dit maintenant, il faut que tu cherches un pasteur. Tu cherches à voir un pasteur. Tu cherches à voir un prêtre. Et tu leur en parles un peu ce que tu vis. Et tu vas venir me dire ce qu'ils en pensent. C'est tendance. Oui, c'est tendance. J'ai rencontré un pasteur. Quand j'ai parlé au pasteur, lui, il m'a même expliqué beaucoup d'autres choses. Parce que quand le Seigneur, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se passe, il n'entre pas dans les détails de manière que voilà, telle l'histoire. C'est comme si c'était un peu comme des paraboles. Quand tu rencontres un homme de Dieu, tu es clair. Si tu... Ah, il a dit ça. Oui, peut-être que c'est ce qu'il voulait. Ah oui, je comprends. Tu vois un peu. Vous voyez un peu. Donc en fait, c'est ça. On peut avoir le nom du pasteur. Hein? Non, c'est le nom du pasteur est important. Il a déjà dit qu'elle était voir le pasteur qui avait pris pour qu'elle soit le Saint-Esprit. Tu as vu également. Oui, oui, je les avais rencontrés tous. Donc maintenant, alors quand je suis allé revoir le pasteur, c'était un autre pasteur maintenant, que je suis allé rencontrer. Quand je lui ai expliqué, je lui ai expliqué que lors de mes délivrances, quand il me délivre, que ce soit l'Esprit-Saint ou le Seigneur Jésus-Christ, quand ils viennent, ils viennent un peu aussi comme on prie là. C'est des hommes de prie. Je ne savais pas que Dieu prie. Si c'est le Saint-Esprit, il dit au nom de Jésus-Christ, toi esprit de ma chine, je t'ai dit de sortir, de te mettre dehors, et tout et tout. Alors, une fois le Saint-Jésus-Christ le délivrait, il a dit que, je faisais souvent un geste là, il a dit que je ne fasse plus ça. Maintenant, quand je suis en présence de l'Esprit de Dieu, il dit, puisque c'est souvent que, même si je pense quelque chose dans le coin, je n'ai même pas besoin de parler, il dit, ah, je suis en train de penser, c'est dans mon cœur, ah, il a dit que tu ne, que je ne fasse plus t'ailleurs. J'ai fait d'abord aller le voir, lui demander pourquoi il dit, c'est un respect parfait. Parfait. Et t'as dit, comment j'ai dit? Dans le Saint-Esprit, il va lui renseigner au Christ pour savoir pourquoi? Oui, pour qu'il s'entend, pourquoi? J'ai dit, merde, c'est pas merde, mais j'étais un peu... Lui, il a peur de Dieu Saint-Esprit. Saint-Esprit que vous chantez là. Il dit que lui, il a peur de Dieu même Saint-Esprit. J'ai... Ça t'a parait bizarre? Hein? Ça t'a parait bizarre que le Christ là? Non, pas que bizarre. J'ai dit, mais quel respect que c'est extraordinaire. Moi, je te coulirai là-bas. C'est quoi là? Non, non, c'est la jeune fille qui est allée verser. Est-ce que c'est extraordinaire ce qu'il me... Quand le Saint-Esprit te dit quelque chose, le Saint-Esprit te dit, ah, il t'a dit cela. Il veut le renseigner? Oui, je vais me renseigner pour que... Jésus, quand il vient, quand il a du respect, nous on appelle Saint-Esprit. Alors qu'il a eu le même peur. Non, ça c'est mes commentaires à moi. Lui m'a dit que lui, quand il a même peur de dire Saint-Esprit, il m'a aussi parlé de quelque chose. Parce que... Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. C'est un peu comme... Il s'est approché de moi, du Seigneur Jésus-Christ. Un peu comme un Dieu ami. C'est-à-dire qu'il te confie... C'est ton confident quoi. Oui, je vais vous donner un peu un exemple pour que vous essayez un peu de comprendre ce que je veux. Parce que je sais que j'ai un peu de problème pour transmettre. Il m'avait même expliqué ça, que ce problème qui est dans la tête, ça touche les dents. La langue et ça crée des... Parfois je fais des lapsus et je dis que c'est pas bon. Que c'est ces esprits un peu là qui font ça. Que peut-être je veux dire un mot, je dis autre chose. Donc il dit que ça va du cerveau, ça touche la langue et les dents. Ce qui fait que... Parfois si j'ai comme des trous de mémoire. Oui. Je venais de dire telle chose. J'ai oublié, oui. Oui. Il dit que... Il dit que c'était... Un peu cela. Et justement, j'essaie que de me... Ouais, on était... Tu l'as dit quelque chose. Un secret, par exemple. Je vous avais dit... Ah voilà, je voulais vous dire ceci. que... Pour que vous essayiez de mieux me cerner comme ce que j'ai envie de dire. Quand le Saint Jésus crie s'approche de moi, je vois ça de la façon dont je comprends. C'est comme si... Un être très éduqué... Quelqu'un qui est très éduqué... Quelqu'un qui est tellement éloigné de moi. Supposons que vous l'amenez. Vous êtes peut-être un docteur ou un professeur. Que vous connaissez tellement de choses. Et maintenant, moi... Comme quelqu'un à la cible. Oui, je suis à la maternelle même. Vous vous approchez de moi. Vous commencez à causer. Vous prenez la Bible. Vous commencez à m'expliquer les choses de la Bible. Quand même bien, même je ne comprends pas. Vous me dites que ne t'en fais pas. Si tu ne comprends pas, laisse. Ne t'en fais pas. Ne t'inquiète pas, même si tu ne comprends pas. Vous m'expliquez. Vous venez même si vous m'avez trouvé sale. Vous me dites que non, il faut changer tes habits. Tu ne vois pas que c'est sale. Ah oui. Si peut-être... Je ne sais pas. C'est un peu comme ça. C'est un peu le quotidien comme si c'était un ami. Oui, oui. C'est-à-dire qu'on a parlé de tout et de rien. Passant de la sexualité, ma sexualité. Parce que, en passant, quand j'ai commencé, je vivais ça, j'ai sorté d'une déception amoureuse. Il m'a... J'ai tellement aimé l'homme. Je brousse un peu. Un homme qui... Je l'ai connu des temps d'instant de divorce. Maintenant, le bon monsieur divorce, il prend une autre femme. Il te laisse là comme ça. Ca m'a frustré. Ca m'a frustré. Vous savez que les femmes en s'éternale, le mari en s'éternel, c'est comme si... Ca m'a tellement... Vous voyez, je suis assez ouverte comme ça. Justement. Parce que... C'est comme ça qu'il est. Du Saint-Jésus-Christ. Ouverte. Ca dit que... C'est toi, au moment, qui... Que l'aborde, qui te prend dans un sujet comme ça. Tellement... Le tabou, il ne connaît pas le tabou. Il parlait de tout. Alors... Je... Ca m'a... Le monsieur m'a tellement déçu. Et tout et tout. Après, il me fait comprendre que... Par rapport à ta relation... Parce que quand il vient... Et... En passant... Il s'est tellement de choses, homme de Dieu. C'est pas... C'est pas possible de raconter tout. Oui, oui, c'est pas possible. Donc, je suis un peu en train... Il dit... Il m'a fait comprendre que... Quand il s'approche d'un être mort, C'est pas le coeur qu'il regarde d'abord. C'est l'aspect physique. Il dit que... Quand il regarde l'aspect physique, C'est que cette âme, ça a les problèmes. Il n'a pas besoin de regarder le coeur. Donc, quand il vient... J'étais déjà comme une vieille femme. Si j'ai mis le tabou, Peut-être ça va faire deux semaines chez moi. J'étais, 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 j'étais déjà... Le nyanga, je ne faisais pas. Je n'avais pas de vernis. Il dit que non. On s'arrange. Quand on est une femme, on doit ça. Voilà, tu veux même le mariage. Tu crois que quel homme va te... C'est un thème, un thème, un thème, un thème. Pour que vous compreniez un peu... Je ne suis pas en train de dire que c'est comme ça. Oui. Et on s'arrange. On fait ça. On fait ça. Alors, dis-nous. Pendant que tu y a une question. Dans toutes ses relations avec le saint Jésus, qu'est-ce qu'elle a dit de Marie? Oh oui, je vois en venir. Je vois en venir. Je suis en train de... Oui, j'ai tellement... J'ai pris le volet de tout à l'heure. Ça fait que je perde un peu ce que je voulais vous dire. J'ai un peu perdu. C'est ce que je voulais un peu... En tout cas, le but, c'était de parler de cette commune avec l'esprit et le quotidien avec lui. Ah oui, le quotidien avec lui. Il y a un aspect que je voulais attirer. Je voulais un peu aller... Dans cette intimité, la parole, c'était comment... C'est comment la parole et la prière? Aléa, tu as dit tout à l'heure que tu étais voir un pasteur. Tu n'as pas dit l'aspect du prêtre. Tu en as aussi parlé au prêtre. Maintenant, je suis en train de travailler avec le prêtre. Le prêtre, lui, m'avait dit de rédiger. Il va lire? Oui, qu'il va lire. Tout ce que tu as écrit, il faut écrire. Ça va faire comme un livre. Il va pouvoir lire ça. Je modifie tout le temps. Parce que j'écris tout le temps. Parce que ce que j'ai écrit au prêtre, j'ai écrit au prêtre. Je lui ai donné. Je n'avais même pas développé tous les thèmes que j'avais. Je lui ai dit que je devais aller développer au fur et à mesure. Dans ce que j'ai aussi écrit, c'est là. Mais j'ai aussi ça sur la clé. J'écris. Le manuscrit même, je n'ai pas. Le manuscrit à la maison. Donc, généralement, quand le client m'a dit d'écrire, c'est ce qui me venait en tête. Que tu écris. J'ai essayé d'écrire. Mais j'ai vraiment écrit. Je compte que quand je serai un peu stable, je vais mettre tout ça par écrit. Parce que je pense même que pour lui, quand il m'a dit d'écrire, c'était beaucoup mieux. Là, il a l'air. Parce que quand je vous dis, vous voyez, je tire un peu. Alors que quand tu es seul, tu peux essayer d'arrêter un peu. Réfléchir, avancer. Oui. Des fois, en même temps, j'écris même parfois, c'est sous son inspiration. Il dit que quand tu parles à la nom de Dieu, ne lui dis pas, ne tire pas comme je suis en train de tirer là. Il dit que parce qu'il risque de se perdre. Il dit que tu vas... Le droit au Dieu. Oui. Et il m'a même dit, quand je vous disais tout à l'heure que je n'aime pas trop parler de ce côté-là. Parce qu'il m'a dit que, tu vois, c'est les êtres humains. Quand tu parles de quelqu'un que j'ai vu, j'ai parlé avec le Saint-Esprit. À côté encore, tu dis que tu as des manifestations, que l'ennemi m'a chanté. Ça crée les êtres humains. Il dit que, et lui, ce qu'il m'a dit. Il dit que s'il préfère que je dise, que si, que je dise par exemple, que voilà, voilà, je parle aux... Si je peux dire les relations. Oui. Que oui, sans parler des deux. Oui. Mais bon... Je ne sais pas si j'ai failli ou... Je ne sais pas. Parce que tu t'es là, je t'aime pas en débat avec moi-même pour dire, est-ce qu'il faut que je parle à ces hommes de Dieu, c'est de ce côté-ci. Parce que lui-même m'a dit que ce qu'on vous dit à l'oreille, créez l'eau, sur le toit, et tout et tout. Maintenant, avec le Seigneur Jésus-Christ, on a prié, on a, on a, on a, on a... Maintenant, il est magique. Ce n'est pas qu'il m'a dit. J'ai aussi fait l'expérience de parler un pas avec le père aussi. Moi, j'étais déjà perdu au moment donné. J'ai dit que moi, si c'est même moi vraiment, ce n'est pas les manipulations du malin par hasard. Dès que j'ai dit ça dans mon coeur, il dit que... Il commence, il commence à me dire, à dire ce que je sois en train de dire dans mon coeur. Il dit que comme tu as le doute là, tu prie, tu dis qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il te dit ce que je dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je te commande de partir, si c'est un esprit de moi. Ça peut aller. Ça peut aller. Tu ne sentes pas trop froid. Ça va. Comme tu me vois toujours empunie. Non, c'est le climat de Yaoundé. C'est bon, le climat de Yaoundé est bon. Non, c'est comme le climat ici. Non, c'est que moi, je ressensais de la fraîcheur. Toi, tu as aidé Yaoundé, tu ressens la fraîcheur. Moi, je suis à l'aise comme ça. Mais on a eu froid ici, hein, pendant les saisons de plu. Ça ne m'était pas évident. C'était pas froid. Donc, quand je pense à l'intérêt de lui, il dit que... Lui me répond, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, je suis comme ça. Et je suis que, quand peut-être... Si j'ai eu, par exemple, parce que le Père m'avait dit que... Le Saint-Père m'avait dit que... Comme je suis entretien de vous dire que j'ai eu beaucoup de problèmes dans ma vie, d'un m'arrive souvent d'être très Christ. Il dit que, quand tu entretiens tes pensées à Christ, là, je vais te voir au ciel là-bas. Vous voyez, quand il vous dit qu'il va vous voir là-bas, c'est la vie de penser Christ. C'est embarrassant. Je dis, oh Seigneur, qu'est-ce qu'il faut donc faire pour... Comment tu jettes toutes ces choses au quotidien avec ton entourage ? J'en prie. J'en prie. Donc, avec l'esprit du Père, il m'a dit de ne pas souvent trop lire l'Ancien Testament. Que c'est un peu difficile, couriace pour moi. Que le mieux, c'est souvent... Le mieux, c'est de vivre, de nouveau te sens. Que c'est plus accessible. Que c'est plus accessible. Et... Qu'est-ce que j'ai pas encore dit ? Prends un vidéo, prends un vidéo. Prends un vidéo, tu boires. C'est bon pour moi. Oui, le temps que tu vas, tu respires un peu. Hier, quand je t'ai touché le cerveau, la tête, j'ai dit que le problème est dans la tête. Tu penses que quoi ? Comment tu fais pour savoir ? Je l'ai dit tout à l'heure, que je sais que vous travaillez avec le Saint-Esprit. Que forcément, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous me connaissez quelquefois ? Que peut-être je vous ai déjà raconté que j'ai un mal de tête ou je ne sais pas. Donc, quand vous me dites ce qui me concerne comme ça, de manière directe, je sais automatiquement que le Saint-Esprit vous utilise et qu'il vous a... Et quand peut-être j'ai vu au Seigneur des prières comme ça, je lui dis que voilà. Et en voyant tout ce qui s'est passé hier, qu'est-ce que tu as en passé ? Quand tu as vu tout ce qui s'est passé hier, des gens qui vomissaient par-dessus, tout ce qui est arrivé là-bas, tu as pensé quoi au juste ? Que le Seigneur agit tout simplement. Tout simplement. Mais concernant moi, maintenant concernant la Vierge Marie, c'est que le Seigneur, Jésus me dit. Je ne sais pas s'il faut commencer par la Vierge elle-même. La Vierge elle-même. J'ai aussi entré en contact avec... que bon, moi j'appelle ça, elle ne dira pas, j'excuse, c'est moi. Elle dit qu'elle ne connaît pas entendre ça, qu'on la critique et tout et tout. Elle pour elle c'est... En tout cas, qu'elle n'est pas ça ? Elle ne prend pas ça en compte. Elle ne prend pas ça en compte. Elle ne prend pas ça en compte. Que le problème c'est que le nom de Dieu grandisse pour elle. Allons-y à la base parce que si quelqu'un nous écoute maintenant, il ne peut pas comprendre ce qu'on en a dit. Tu as contacté la Vierge Marie comment ? L'a contacté comment ? Comment tu es entré en contact avec elle ? Pourtant elle n'est pas au milieu de nous. Au moins c'est le Saint-Esprit aussi. Un peu comme le Saint-Esprit aussi, c'est le Saint-Jésus qui commence à me parler de sa mère. Il dit que comme je vous ai dit à la croix la queue, que c'est ce que je te dis aussi. Ça a dit que tu prennes en considération sa maman ? Oui, et que je prenne en considération sa maman. Il me donne sa mère et tout. Et j'ai dit alors que concernant les prières parce que j'ai posé la question. Oui. Pentecôtiste, voilà, voilà, voilà. Et c'est ce qu'elle m'a dit. Oui. Que ? A quel moment ? Parce que là, tu dis, c'est Jésus qui t'a dit que comme j'ai dit à la porte de Jean à la croix, que voici ta maman, fils, voici ta fille, que je te donne aussi. Oui. A quel moment Marie entre en scène ? Quand Jésus te dit comme ça, est-ce qu'il te dit encore autre chose que tu dois faire de façon particulière pour sa maman ? Je l'ai dit, n'est-ce pas ? Après cette recommandation-là, que comme j'ai confié Jean à ma maman et ma maman à Jean, il te l'a fait la même chose. Qu'est-ce qu'il t'a dit comme recommandation vis-à-vis de sa maman ? A moins qu'il n'a pas fait de, il n'a pas dit quelque chose de secret, quoi que ce soit que tu dois faire, tes prières de l'Italie. Il m'a dit, mais il dit ceci, il dit que, il m'a dit ceci, quand les gens sont en train de dire que voilà, Marie, c'est soi. Je fais des prières pour que je dise, je peux par exemple prier que l'Esprit de Dieu donne des éclaircies à tes enfants que nous ne connaissons pas. Viens toi-même éclaircir le rôle de ta mère, oui, auprès de tes enfants. Oui, oui. Et que je ne dois pas souvent entrer dans les discussions qu'on parle de Marie, que c'est des péchés, c'est des abominations. Oui, c'est des abominations. Ça, c'est Jésus qui te dit comme ça. Oui, oui, il dit que c'est des abominations. Donc, il sait, il sait, je ne sais pas comment, je peux vous dire. Je peux vous le dire. Donc, il est conscient de ce qu'on dit de ce moment ou bien ce qu'on comment les gens traînent et ainsi de suite. Oui, les gens traînent que ce n'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Ça mère a une place. Ça mère a une place. Il est là-dedans. Et qu'elle est au CEL et qu'il est effectivement au CEL Coréen. Avec sa mère. Avec sa mère. Et quel est le rôle dans sa maman dans ce cas? Le rôle de sa mère. Qu'est-ce qu'il a dit que son rôle dans sa maman, c'est quoi? Il est que sa mère est... Coréen d'une des personnes. Oui. Qu'il écoute beaucoup. Qu'il dit qu'il me dit, c'est qu'en fait, j'ai écrit, j'ai écrit, c'est... Tu as fait de nos prêtes. Oui, je n'ai donné. C'est que tu dis là maintenant, que tu en a décrit pour donner aux prêtes. Est-ce que cet aspect de Marie, si tu as dit ça au pasteur que tu as rencontré? Au pasteur. Ce que j'en ai dit, dit Jésus qui a parlé de sa maman. Avec le pasteur, on n'a pas beaucoup développé. Ah, ok, ok, ok. On n'a même pas... Je dirais même qu'on n'a pas travaillé. Monsieur. Parce qu'il m'a tout de suite mis... Comment je peux dire? Les badons d'améro. Il fallait la délivrance et tout et tout. Mais il était conscient qu'il y a quelque chose qui se passe à moi. Parce que quand je lui expliquais... Quand je lui parlais, il s'attardait seulement à mieux expliquer ce que je suis en train de lui dire. Parce que quand je lui dis que quand je lui ai fait mon étonnement de la façon dont les trois personnes de la Christ Sainte-Crémité se respectent... Il dit que oui. Puis si c'est normal. Il y a une complémentarité entre eux. Il n'y a pas que de domination. C'est que c'est normal. Donc il s'attend beaucoup plus à... Et bien dans ce cas, comment je dis que tu as encore besoin de délivrance? Hein? Comment il disait? Mais puisque je lui ai dit que j'avais des problèmes. Ou des problèmes spirituels comme ça. Donc ils ont beaucoup accentué. Mais j'ai arrêté aussi à bas à cause de mes nombreux petites cracasseries là que je suis pas stable. Oui, oui, oui. Bon, revenons sur... Donc tu dis, Jésus a dit que sa maman a une place de choix. Et qu'elle est là-bas au ciel, corps, âme, esprit. Et il écoute beaucoup, oui. C'était là où tu étais. Et il l'écoute beaucoup beaucoup. Il me dit, tiens par exemple, ma mère m'a confié quelque chose. Il dit même qu'avant d'arriver à ce que je veux, il me dit ceci. Que quand j'ai commencé à être en contact avec le Saint-Esprit. Comme je vous dis là que j'étais tellement jovial d'entendre la voix là. J'étais content. Chaque fois j'ai dit, il fallait que je prie. Pour que la voix soit là. Lui, le jour, la nuit, pour que... Il est content. Il ne se fatiguait pas. À n'importe quel âge où je me réveille, on se met à prier. On... J'étais... Il dit que c'est ma maman qui vient, ma sa mère qui vient me dire que... Fais attention à venir me dire. C'est-à-dire qu'elle est un peu dans, je dirais, euphorie. La voix l'intéresse. Elle ne sait même pas effectivement ce qu'elle est en train de vivre. Elle ne mesure pas. J'ai juste dit que c'est sa maman qui lui a rendu compte comme ça. Oui, qu'elle ne mesure même pas ce qu'elle est en train de vivre, effectivement. Essaye un peu de... Le tambour de la tambouriser, la canaliser. De regarder, oui. Donc il me dit que... Pour me... Je vais... Je vais... Je vais aussi prendre un certain aspect de ma vie aussi. Comme j'ai connu beaucoup de problèmes financiers qui continuent même jusqu'à maintenant. Mais il m'a fait comprendre que c'est le mauvais esprit qui bloque tout ça. Qui bloque tout ça. Qui bloque la vie et tout et tout. Il est concernant les esprits de pauvreté. J'en avais. Parce que les gens ont tellement puisé. En moins, ils ont tellement puisé. Parce que ces gens-là, oui. C'est... Le monde, oui, justement. Ces hommes de Dieu-là, ils ne... J'ai envie de dire, le monde céleste. Les ténèbres. Le monde céleste. Ils ne disent pas des choses de manière crue. Parce que je dirais que le Seigneur, je dirais... Il est très... Il est enfant psychologue. Même pour moi. Comme je vous dis que je n'avais jamais manifesté là. Parce que c'est lui qui me fait comprendre que j'ai le mauvais esprit à moi. Malgré le fait qu'il soit là. Parce que l'Esprit de Dieu, lui, ne m'a pas dit. Donc, il me dit que... Pour te faire comprendre que même comme je suis là et que tu vis ce que tu vis là. Tu as un côté qui n'est pas pour que les choses qui se sont passées dans ta vie. Il dit qu'il a d'abord regardé là. Parce que j'étais convaincue que la présence de Dieu... Je ne connaissais pas que je pouvais être possédé. Je me dis que je n'avais jamais manifesté. Jamais manifesté. Donc, quand j'ai commencé à voir maintenant un autre aspect de la Vierge Marie aussi. Pour me dire que c'est les gens qui me sont proches. Qui m'ont atteint comme ça. Elle m'envoie dans la Bible. Elle me dit de lire l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament. Ce que c'est fait, me fait comprendre que... Que c'est ton entourage qui t'a fait. Que c'est mon entourage. Dire que ce que je vis là comme difficulté, comme problème, ça ne vient pas de loin. Ça ne sort pas de loin. Ça, c'est la Vierge Marie qui t'a dit. Oui, c'est elle qui me fait comprendre ça. Là, maintenant, par rapport à ça, comment tu entends ça ? Tu entends ça ? C'est différent des trois autres. La voix du père, la voix du fils, la voix du Saint-Expli. Oui, c'est tout à fait. Et c'est la voix d'une forme. Oui, même les trois voix sont différentes. Un jour même, comme je vous dis que le Seigneur, avec beaucoup d'humilité, ce n'est pas que je me vende ou quoi que ce soit. Il a voulu me faire comprendre la différence entre les trois personnes de la Sainte Trinité. Il m'a dit, attends, je vais te montrer quelque chose. Maintenant, il a commencé. C'est l'Esprit, oui, c'est l'Esprit Saint. J'avais m'écrit le texte. Quand j'avais, j'aurais l'occasion de récupérer mes choses, comme tu sais. J'ai le texte là. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, il vient avec un texte. Il me dit, voilà, voilà, en tout cas, en parabole, que je ne comprends vraiment pas. Je peux dire des paroles vraiment, mais j'avais noté quand même. Maintenant, le Seigneur explique. Il dit que tu vois alors la différence. Maintenant, ça, c'est mon Esprit qui parle. Maintenant, moi, je vais t'expliquer ce que l'Esprit veut dire. Toutes ces choses. Oui. Donc, il y a beaucoup de choses. Hommes de Dieu, je ne peux pas vraiment mes temps. Ce qui me pousse à vous raconter cet aspect des choses-là, parce que vous insistez sur la Vierge. La Vierge, oui. Dont la Vierge, pour moi, elle a une très grande place là à ma vie. Donc, quand même, comme le Seigneur a dit, il m'a dit, s'il y a une personne qui l'écoute, il dit que c'est elle qui est plus proche de nous-mêmes. C'est sa mère-là qui est plus proche de nous. Parce que, il paraît-il, elle avait demandé cela au Seigneur, que pour nous aider les êtres humains à les amener auprès de mon fils. Auprès de mon fils, je préfère qu'à côté des dons du Seigneur, pour un peu, pour appuyer cela. Le Seigneur me dit donc, j'étais dans un supermarché là-bas. Vous savez que quand vous avez des problèmes financiers, il est difficile pour vous d'entrer dans un supermarché. Même, ça dit que les idées dans la tête, tu vois que tout est cher là-bas, ce n'est pas ton niveau, c'est les blancs, c'est les machins. Le Seigneur me dit qu'il va entrer dans le supermarché, il va entrer là-bas, et je suis allé en fond. Il me dit que, prends tout ce que tu veux prendre là, je vais payer. Et tu n'as pas 5 francs en poche ? Je n'ai pas 5 francs en poche. Il dit que je vais payer tout ce que tu as là. C'était en fait, le but ce n'était pas de me faire acheter, de prendre les habits, les machins, les trucs. C'était de me libérer de ça, pour ne plus que je ne crois plus que c'était un supermarché. C'est pour les autres, je ne suis pas concerné, je ne sais pas. C'est un peu, quand moi je regarde ça, c'est un peu les enseignements des pentecôtistes. Parce qu'ils ont une certaine ouverture d'esprit là. Ils disent qu'il faut que je dois bien m'habiller, je dois être propre. En fait, c'est ça. C'est pas... Parce que moi j'ai une discipline, le Seigneur me dit qu'avant de commencer la prière, tu dois te laver. Tu dois te... Si tu dois te pousser, si tu n'as pas à te pousser, tu te... Tu as ta chanteuse. Tu dois... Tu aides bien. On ne peut pas être en salle. On... On... C'est-à-dire une série d'enseignements... D'enseignements là. Maintenant, il me fait donc comprendre que... Quand je te fais entrer dans le supermarché, Tu sais ce que ma sainte maître me dit ? C'est comme ça qu'il appellait. Tu sais ce que ma sainte maître dit ? Me dit... Il dit que... Lydie que tu vois là. Lydie préfère aller fouiller l'Afrique pour toi. Lydie n'aime pas trop les... Effectivement, j'aime beaucoup les choses. Tu n'aimes pas les grosses... Les grosses choses. Oui, j'aime. Mais... Tu dis que ce n'est pas ton niveau. Je me sens à l'extraire. Je suis à l'Afrique. Je fouille, j'écris les choses bien. C'est là où je me sens bien. A l'extraire. Oui. Lydie que tu vois là. Regardez bien. C'est ce qu'elle aime. Lydie à l'Afrique. Elle fouille, écrit ces choses-là. Effectivement, j'ai constaté ça. Tu as raison. Et maintenant, qu'est-ce que la vieille me dit en cet an ? Quand le Seigneur te fait cette... Là, cette voix la parle à l'intérieur aussi. Oui. Elle fait comment vous êtes-vous à l'intérieur. Elle fait comment vous êtes-vous à l'intérieur. Je n'ai pas envie de trop entrer dans les détails de comment ça se passe. Je ne voudrais pas trop. Oui. Je ne voudrais pas... Alors, elle me dit que... Comme c'est comme ça que, tu vois, le Seigneur, lui, il a tout. Il ne veut rien. Comme on dit vraiment dans la famille de Nazareth, là. Comment elle est levée. Elle était vraiment modeste. Et on dit quoi ? On dit que l'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Donc, comme elle l'a vécu dans la modestie, la Vierge Marie. Donc, elle m'a montré. Elle dit que quand tu vas acheter tes habits à la friperie, là, je vais te montrer comment on les lave. Pour que ça ne s'abime pas. Parce que c'est des vêtements que si tu les laves de manière, ça va facilement s'abîmer. Elle me montre comment on les lave. Comment pour que ça ne s'abime pas les tuer. Ça veut dire que... J'ai donc compris que... Chez nous, par exemple, les catholiques. Oui. On dit souvent que le Seigneur Jésus était pauvre. Parfois, même dans la crèche, on nous fait un petit bébé, là. Un bébé qui vient de naître, mais il est torse nu. En fait, moi, c'est... Je ne dis pas que là, on m'a dit. Mais quand moi, je regarde souvent ça, il dit que... Comment ça ? C'est vrai. C'était un bébé qui avait un loup de destinée. Mais à peine né, il ne va pas quand même commencer sa croix. Et tant... Il faut quand même bien habiller. Le bébé le couvrir et tout et tout. C'est dans l'image, là. Moi, je ne suis pas toujours... D'accord avec ça. Et vous voyez comment je... Je ne sais pas. Comment je cause aussi un pas avec vous, que j'ai tendance. Il m'a dit que... Même avec moi. Quand il y a quelque chose qui cloche. Tu peux me dire que, mais c'est rien dans les écrits. Quand je te dis quelque chose qui ne garde pas avec les Écritures. Tu attends d'abord pour vérifier si c'est vraiment ma voix. Parce qu'il m'a dit que les voix peuvent... L'ennemi peut s'immiscer. Voilà. Je dois... Surtout comme je suis que j'ai eu... Ces choses-là. Que l'ennemi est... Il dit que je dois faire très attention. Il faut que tu saches que c'est l'ennemi ou pas. Oui, oui. Mais comment tu vas savoir que c'est l'ennemi qui parle ? Il dit qu'au nom de Jésus-Christ. Il dit qu'au nom de Jésus-Christ, il doit toujours prier. Qu'au nom de Père, quand il vient, au nom de Jésus-Christ. Même pour chasser. Et même l'Esprit du Père, il dit qu'au nom de Jésus-Christ. Il dit que le Seigneur Jésus-Christ, c'est le socle. C'est la plateforme. C'est lui qui... C'est lui qui... Comme on dit qu'il vient réconcilier. Parce que, avant le péché, on dit que le Seigneur venait souvent causer avec Adam. Ca se passait. Maintenant, c'est le péché qui vient remplir cela. mais maintenant c'est le saint qui donc pour moi comme j'ai dit toujours que moi parce que je suis toujours en train de je me dis que peut-être c'est un peu ça qu'il a envie de puisque le saint jésus qui a déjà été avec et il essaye déjà aussi peut-être de qui c'est moi donc c'est un peu et dépose que son dire oui et des jésus et du saint-esprit du père dont il montre un verset d'habit pour démarrer monter au ciel ils ont parlé ça dans la bible non est ce qu'ils ont dit comment ça a commencé pour qu'ils commencent à parler des maris sur la terre comme ça non oui peut-être parce que je n'ai pas aussi posé des questions ils ont dit que pourquoi ce ce n'est que l'église catholique qui le fait non non je ne suis pas non plus entré dans les j'ai dit que tu allais par exemple chez et canet tu ne vois pas les statuels d'abord des détruis peut-être chez les panthédias l'écho dans un peu de musique et ici si malin au sens il ya beaucoup de choses hommes de dieu je ne peux pas faire mon étonnement ce qui concerne les statuels et tout cela que je peux pas vraiment si l'église nous qu'un biscuit c'est bon à nos biscuits concernant je ne pense pas que ça comme je vous ai dit je voulais dit tout à l'heure que et il m'a bien précisé quand tu vas poser rencontre un homme de dieu ne tire pas là-bas ne tire pas se perdre tu prends en canevas mais avec le temps c'est à dire c'est un peu aussi comme la bible si dans la bible on prend avant d'abord la bible c'est que tu poses la question là ça ouvre encore au moins de tout c'est comme l'arbre de partie comme on dit en mathématiques donc vous voyez que je trouve vraiment pas mes temps on a eu abordé beaucoup de sujets on a abordé la question de l'église il a dit son église demain une scène qui est par les hommes et je passe le temps à se fustiger oui c'est oui il amène l'église là il n'est pas de l'église que son église et c'est pas de quelle laquelle mais tout ce qu'on voit il n'a pas l'église il n'a pas gagné mais non oui oui mais toi tu es catholique oui mais lui dit que son église elle est saine je suis bien la chose n'était que lui il dit que son église est saine et unique là tu as les hommes de dut pas toucher le panneau c'est très grave ici 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 sur un sujet malade oui 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 je comprends parfaitement il y en a parlé voilà n'a pas la dîner mais je suis pas obligé de voir avec le temps oui peut-être donc parce qu'il m'a aussi dit une chose que quand tu poses avec les hommes de dieu sois-en sûr que ce que je suis est en train de dire il va le comprendre je vais prendre un exemple par exemple c'est un exiger point en exemple si peut-être comme on est assis là nous savons par exemple que je prends l'exemple banal comme ça l'idée par exemple impulsif vous n'allez pas tu ne vas pas tu quand tu vas venir tu vas venir vers moi pour me dire telle ou telle chose tu sauras tu sauras pour manier et tout et tout et tout et tout donc même quand je vous parle là j'essaie de prendre comme ça j'essaie de je ne vous dis pas ça vous mangez vous ne dis pas de manière oui mais sinon qu'on en a abordé mais ce qui me dit c'est que le point qui m'intéresse c'est le pont où tu dis que tu es catholique oui j'ai lui dit qu'il a son église est sainte et écoeur unique et unique oui si ce n'est pas catholique alors tu es dans des prosales draver lui parce que son église est unique et qu'il y en a plus de convoi là et que c'est une appareil d'illumination tout à l'heure on n'aime pas on en parlait on parait de 50 l'essentiel de suivre le modèle qui est christ donc il n'a jamais créé que c'est pour cela que par rapport à ce que tu dis il ne prend je ne sais pas ce que vous avez là vous avez causé n'était pas avec vous pas vrai oui mais je t'en ai dit c'est d'après ce que tu t'en ai dit dans cette révélation c'est titillant c'est parce que je vous ai trouvé quoi que vous n'avez parlé pour longtemps vous voulez pas tirer encore longtemps parce qu'il a traversé avec les gens là-bas justement de dire que s'il t'a dit que son église est sainte et unique unique c'est un oui et que sur la terre on voit des milliers on a des problèmes même pas tout le monde toi même particulièrement à qui on a dit que son église est unique tu as des problèmes parce que tu as dit que tu as pris une partie chez catholique oui moi je suis catholique alors que je n'ai pas envie je vous ai dit que je n'ai pas envie d'entrer dans oui je n'ai pas envie d'entrer dans ou bien encore dit nous clairement il a dit que son église est catholique effectivement j'étais très intelligent mais l'ennemi m'a cassé l'intelligence ça va aller bien mais comme je pense vraiment qu'il me regarde souvent il me regarde déjà un peu plus sur le passé sans vous mentir parfois je demande au Seigneur dis moi un peu le péché que j'ai fait dis moi pourquoi j'ai vu telle situation sainte il m'a seulement pris un exemple que regarder toi un peu homme de juge je ne vous ai même pas parlé du côté de ma délivrance quand ma délivrance a commencé je ne peux pas vous ouvrir cette page ce que j'ai vu ou bien ce que je vis quant à ma délivrance je lui ai posé la question clairement que Seigneur est-ce que tu peux ouvrir les yeux de l'homme de Dieu pour voir ce que j'ai vu il dit qu'il ne peut pas ouvrir les yeux de l'homme de Dieu pour voir clairement comme ça qui ne veut pas que son homme de Dieu soit traumatisé à cause de ma délivrance de ce que j'ai dit que je peux je peux me mettre à pleurer je vous dis je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas ce que je vis dans ma délivrance ce qui sort dans mon corps je ne peux pas vous dire je ne peux pas vous dire j'ai déjà pleurer j'ai déjà dit au Seigneur qu'est-ce que j'ai fait aux hommes allaitre-moi que je fais que je fais pour vivre ça si je vous dis que sur mon corps je ne veux rien vous cacher tu m'enviens les asticots sont ce n'est pas que les rêves ça sort physiquement le Seigneur m'avait dit avant que ça commence que j'ai des maléfices de mariage du visage et ça se manifeste aujourd'hui c'est-à-dire que les asticots sortent de mon visage ce qui n'est pas normal les asticots les insectes sont encore humains est-ce que vous croyez même à ça c'est pas normal c'est pas normal est-ce que vous croyez à ça quand papa tu dis que je n'étais pas dit telle chose je n'étais pas dit n'est-ce pas c'est-à-dire que tu as le même fou depuis que je suis ici en ce moment je ne sais pas si vous remarquez mon corps c'est noir même les pieds sont comme ça c'est noir je ne vous dis pas dans l'appareil génital ça sort le Seigneur a demandé quel mariage tu pouvais aller avec ce corps parce que l'esprit du père a dit que quand je suis descendu vers toi j'ai je dirais comment j'ai amenuisé ma puissance pour que quand je viens qu'il nique pour qu'il n'y ait pas de mort parce que ce qui était fait dans ta vie n'est pas normal et il m'a dit que ne dis jamais que l'homme est méchant que je ne disais jamais que l'homme est méchant et que je ne parle jamais d'enfer parce que des fois quand ces esprits là se manifient j'ai envie de dire dans les enfers que c'est moi qui détient cette autorité d'envoyer les hommes ne dit jamais que j'envoie parce que comment les insectes peuvent sortir sur quelqu'un les insectes je vous dis quand vous voyez mon corps pour perforer comme ça ces choses là quand ça sort ça cherche en quoi s'infiltrer ça sort ça va encore entrer s'achète encore en fait j'ai donc commencé à le seigneur me disait laisse ta peau là tranquille laisse ne touche pas même au pied j'ai ce problème aujourd'hui je n'avais pas le corps comme ça c'est depuis que je suis séance et malin chaque fois je suis en train de ça fait le noir il dit que maintenant tu vois tu ne dois même plus mettre une jupe parce que tu as les cicatrices partout au corps tu t'es percé 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 j'étais dit de laisser ça ça j'ai dit que ça va sortir c'est vrai que je suis une dieu ces choses tu dois tu seras délivré comme je vous dis que des fois j'ai sujet donc très bas très bas parfois c'est comme c'est comme des amusements parfois quand je vous dis que il est venu comme un ami et qui préfèrent venir comme ça pour que quand ils voient dans l'accident à celui-ci pour oui pour que ça se passe de manière très pacifique comment ça ne me perturbe pas beaucoup je vous ai dit que pour qu'il me dise quelque chose c'est très difficile quelqu'un je vous dis que pour la viege pour me faire comprendre que voilà telle chose et dit que valie 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 l'histoire de joseph c'est à dire qu'elle ne veut pas te dire que voilà 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 tu vas dire telle chose les gens tu comprends que oui tu comprends parfois même j'ai ri je vous dis que sur le visage des asticaux ce n'est pas que je rêve souvent que j'enlève tout à l'heure oui j'enlève j'ai un petit coeur dans la les gens quand ils me voient là-bas toujours en train je ne les ai jamais dit ça même aux prêtres quand je cause je ne les ai jamais dit ça parce que c'est des choses qu'il me dit que c'est dit mais je ne sais pas pourquoi je vais peut-être parce que bon il m'a aussi un peu appris ça est des craintes libérales même avec ma vie sexuelle on en a parlé pourquoi je suis ici pourquoi je suis ça pourquoi 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 on en a vraiment évoqué parler de long à l'âge de je ne sais pas mon coigne quand les gens croient ils se disent que des choses que j'ai une maladie que la maladie c'est des choses qui sortent et ça cherche en quoi c'est filtré quand je crois comme ça j'essaye de et ça fait des détails de ce que tu as comme ça c'est donc c'est un peu comme ça j'ai continué dans les prières et j'ai j'ai trop des difficultés des difficultés même à prier des fois je ne sais pas à jeûner même parce que ça ne va pas dans la tête en tout cas c'est le présent était frais c'est des hommes de dieu c'est que j'ai comme je vous ai trouvé celle de vous entretenez ça m'a plu parce que c'est que vous allez vous entretenez chaque fois tu n'es plus seul n'est pas je ne suis pas toujours très bien et il le sait il le sait quand on s'en va pas quand il a dit que quand je suis en colère qu'on ne peut pas être en colère donc comme je ne suis pas bien depuis la journée comme ça je crois il a dit que c'est mieux que je me calme d'abord je ne vais pas alors recommencer je demande pardon que le coeur est je ne sais pas parce qu'il y a une petite situation là bas qui m'a mis dans tout j'ai mes faux je sais que je j'ai un peu les nerfs à fleurs de peau des fois c'était avant que je ne t'appelle je t'ai dit le matin depuis le matin je n'étais pas bien peut-être même ton coup de filet est le bienvenu pourquoi j'essaie un peu de méditer comment ton entourage dit ce que tu vis mon entourage c'est à dire mes frères mes soeurs ton entourage proche moi il m'a fait mais c'est tout ça ils m'ont pas cru pourquoi ils disent pas que tu es devenu folle ils ont dit ça que je suis devenu folle le seigneur a dit que en fait quand tu quand des gens te voient je dis que je sais m'appelle moi par exemple mais non là c'est moi qui crie les problèmes de pauvreté des commandes je t'ai pas été voilà comment tu un jour même comme je ne sais pas et d'école il dit l'idée à l'étitude n'a pas d'argent et tu n'avais pas j'avais un petit souci là c'est que moi quand il dit n'a pas d'argent c'est comme si il blague en fait c'est quoi lui c'est dit que c'est à dire que il est que ma vie a été tellement dit souvent que je ne sais pas comment je peux juste exprimer et cela bon en ce qui concerne mes frères et soeurs par exemple eux ils ne je dirais ils ne croient pas mais quand ils sont catholiques oui oui mais quand je leur dis quelque chose que bon parce que le Seigneur m'a dit il me dit même s'il ne croit pas quand il y a possibilité de leur dire quelque chose de leur corriger que tu vois quelque chose qui n'est pas très correct avec eux n'hésite pas souvent de leur dire tu dis même s'il ne croit pas lui il dit qu'il ne croit pas beaucoup plus parce que je suis encore dans les difficultés que si c'était là que le Seigneur m'a dit à une voiture il dit ah oui c'est vraiment donc comme ils me connaissent que je suis j'ai envie de dire un peu la personne qui est qui n'a pratiquement pas réussi je peux dire parce que j'ai ma petite soeur qui est mariée et les enfants et tout ce qui est autour de toi c'est ça semble être le mauvais c'est les problèmes c'est les problèmes c'est les problèmes dont ils ont un peu du mal que celle ci a dit que c'est le mais il dit aussi que eux-mêmes leurs problèmes ne sont pas très différents des miens parce qu'il m'explique même que en fait même je ne suis même plus tellement possédé en tant que quelqu'un qu'en fait qu'il me dit qu'il utilise parfois mon corps pour délivrer ces gens les gens de ma famille et dit que j'ai souvent j'ai même beaucoup de problèmes comme ça parce qu'il les touche aussi parce que eux-mêmes ils disent qu'eux-mêmes ils sont dans des problèmes de sorcelles et qu'eux-mêmes ils ne peuvent même pas me dire que les répétitions sont en toi oui et les répercussions se font sur moi qu'il dit que c'est pour ça que parfois je ressens que la vie est pesante c'est difficile pour moi comme ça et et tout et tout mais il dit que ça va aller ça va aller le même patient pour les surveiller sans vous mentir j'avais dit que moi je suis fatigué de ma situation j'ai dit comment j'ai pas alors parce que là je peux tomber je peux quand la vie m'oppresse comme ça j'ai des problèmes je ne vois pas la solution c'est vrai il me rassure j'ai même l'impression qu'à un moment la confiance en va parce que j'ai dit que ce n'est pas une question est ce qu'est un monde de notre n'a pas pensé que c'est certain qu'elle était trompée comme ça et non pas dieu des fois j'ai souvent ces pensées là mais à un autre moment j'ai dit que non c'est pas lui parce que je ne pense pas que le diable il m'a dit que le cas comme je vous ai dit c'est un peu de vous expliquer tout à l'heure là que voilà 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 à moi pas moi je ne parle même pas mais il est au main derrière que je suis en train de penser même des fois le matin quand peut-être peut-être je suis en train de manger comme ça parce qu'il m'avait aussi dit que comme ces esprits la souci des esprits c'est les gens de mon village des gens il m'a même dit que les villages entiers m'ont possédé mais ne l'a pas dit comme ça il a dit que les villages ne possèdent les villageois les gens qui ne connaissent rien les abrutis eux m'ont même dit que quand je mange que je ne mange pas souvent avec les mains que je mange souvent comme je suis en train de manger que c'est aussi une sorte de évidence puisque c'est les villageois fait ces gens du vide et qui s'appellent aussi de chasser la pensée que tu as une pensée et que l'esprit la lit la pensée et si c'est cet esprit et si c'est un esprit qui a mis une pensée en toi et que tu penses toi qui pensent et que l'autre esprit aussi comme il s'est communiqué et il en parle et toi tu penses que c'est toi qui a pensé notre pensée pour qu'elle plus l'île de penser qu'est ce que je ne comprends pas ok regarde pendant que tu me regardes tu penses par exemple qu'il faut prendre cette bouteille ça 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 à l'intérieur j'ai dit et que si tu as tu as tu crois que c'est toi qui a pensé et si ça cette pensée tu as été suggéré et que tu penses c'est toi parce que comme je pense que je pense donc j'y suis donc les pensées que tu penses ne sont pas toujours de toi oui comme on dit souvent que on a d'abord nos propres pensées voilà un peu le pt de l'épée du de pensée tu peux rester en pensant que non est ce que ça ne peut pas être c'est alors que c'est une explique à l'été d'une c'est même parfois que parfois il est soit là comme moi je ne me rends pas compte que que il est là parce que je vais un peu vous raconte aussi j'ai eu un pas à poser avec un cas et aux sensuels il m'a dit dit lui un peu ce que je je lui ai raconté maintenant il demande aux gars là que qu'est ce que tu remarques en l'été dit un peu ce que je pense de l'été quand tu la vois il dit que je remarque que elle est calme et qu'elle a souvent des études des attitudes comme quelqu'un qui vit dans une autre société oui pas dans une autre planète quelqu'un qui est très bien éduqué que parfois il me voit je suis assise que je suis comme ça je ne pouvais que rire parce que je ne me rends pas compte que je le fais souvent et dès que j'ai souvent des attitudes comme qu'elle est dit que effectivement quand tu la vois comme ça que ma divine présence est là et lui puis la prise au galac elle est souvent comme ça elle même n'est pas consciente que je suis là il dit même que parfois je vous parle à travers elle semble que vous ne sachiez que et elle m'aimait quoi que c'est elle qui est en train de parler alors qu'il n'en est rien que c'est moi par l'autre à l'étranger l'étoile que je crois que c'est peut-être moi il a dit aux gars là qu'il faut souvent l'écouté parce que des fois ce n'est vraiment pas c'est pour penser à elle c'est que je suis dans ses compétences de commandant savoir quand toi tu penses à l'eau à comment toi mais tu dois savoir quand c'est toi qui a pensé pas justement je crois souvent que c'est moi je vous aime pas expliquer justement oui je vous expliquez ça non que des fois il m'arrive souvent que c'est une nuit là par exemple un thème de la vie comme par exemple la fois si je ne note pas parfois mais je vais oublier c'est souvent mieux que quand ça vient je note facilement comme ça quand même je vais revenir le dessus ça me revient facilement quand j'écris mais quand je n'ai pas noté c'est des pensées c'est à dire que c'est des vérités c'est comme si c'est des vérités qui me sont données mais comme je vous dis que j'ai des problèmes dans la tête là le matin ça s'est dissipée lui ça s'est dissipée mais quand j'ai quand même eu la peine de nous tu peux voir il est reconstitué mais quand c'est que je n'ai pas noté mais je pense quand même que le manuscrit que j'ai chez moi j'ai suffisamment écrit des choses que mon signe et tu parles de la semaine que ça ou pas quoi auprès comme tu as dit ce n'est pas non si j'ai dû donc je vais comme maintenant j'ai écrit non je lui ai donné même déjà j'ai quand même ajouté que l'aïcule ce qui me venait en tête j'écrivais j'écrivais je lui ai donné il a dit qu'on va comme c'est quelqu'un qui n'est pas très stable il a dit qu'on va en parler quand on va en parler parce que je lui ai le sanctuaire des volets des simales et c'est pas dans quel côté ça se trouve il sait pas comment c'est construit il y a-t-il une statuette ou des statuettes qu'on a élevé là bas ou dans le calme les gens pris oui il ya des il ya même des statuettes il ya des tableaux représentant soit la vieille soit jésus soit les gens vont se recueillir la voie qui va aussi les j'y vais parce que le saint m a donné moi on n'en a pas on n'en a pas on a on en a parlé et je vous ai dit que je ne voulais pas parce qu'il veut la question la déchirée concernant quelque chose quand on a dit quoi que c'est pas qu'elle année que la vie a apparu c'était jean joie qui était là et il y avait une discussion entre les catholiques si oui il fallait qu'on confirme ou non et jusqu'à la façon officielle et ce qu'on n'a pas encore oui jusqu'à rien qui a dormi les statuettes de la base et les trucs qui a mis non dans les diocèses oui les dans les diocèses ils sont oui oui sont des mêmes et de façon officielle on n'a pas encore oui pour que ce soit reconnu qu'est ce que la vieille pendant c'est que c'est la vie je pense à la vue qu'elle vient je ne dis pas à quoi au pape au pape se représentant que c'est c'est justement la question que je me pose que pourquoi elle est là car je ne sais pas je n'ai jamais posé la question pourquoi la vieille à ces secrets donc on ne peut pas savoir un ils se sont ces secrets intimes non j'ai dit que je n'ai pas posé la question les prières à propos mais moi je ne sais les prêtres catholiques vivant les prêtes sont déjà là mais sont ici mais avant c'était pas ça ok on fait un petit sonne de sauvrer les colleries ce que même au cameroon oui les l'église disons l'église du cameroon n'avait pas encore authentifié c'est petit donc à ce moment là il n'y avait pas il avait personne dont ça fait peut-être une dizaine d'années que le but d'aller fait d'aller basse pour faire quoi au juste le but d'aller dans ses centres là c'est pourquoi il se passe et on a conçu mais on là bas un lieu pour des priores et c'est à l'est libre c'est à l'est libre donc pas avec des banais il ya pas oui il ya des banques non mais il ya quelque chose de construit quand même oui il ya quelque chose de bâtiment qui lui avec une chapelle d oui avec une chapelle en fait il est là on parle pas pour se recul auprès de la vierge la sainte vieille pour que c'est la grande piscine qui est un peu en face la piscine la piscine c'est pour les malades les dons il ya toute une histoire là-dedans dont et on va en avant même les brochures et et tout et tout moi j'étais pas là quand la vierge a parlé on a dit qu'on a dit qu'elle que les gens qu'on creuse il paraît même que c'était même d'abord il ya aussi la source la source de l'eau potable où elle est vraiment comme le temps mais on dit toujours que c'est elle qui a demandé qu'on creuse on dit que c'est terre ou cahier que les gens aient souvent voilà et les gens qui disent pas que les scientifiques sont déjà arrivés là pour dire que comment les gens peuvent se baigner dans une eau aussi sale il paraît que on allait analyser cette ou là on a vu qu'elle a la même cause une composition que celle qui est poutable d'aviselle qui est poutable non elle est comme tard dit on dit que ça et pota et les limpides et là on dit qu'elle n'a pas une proposition on dit qu'aucune danger là dedans donc elle manque bon on dit que les femmes n'ont pas là bas avec les masses au sorti de notre conversation maintenant oui j'ai le tienne que tu es catholique oui et le christ dit que son église est un et une et c'est oui et que c'est lui qui dirige son édition c'est bon moi je n'ai je n'ai pas envie d'entrer dans je vous ai dit que j'ai posé la question mais tu avais l'essentiel et que l'essentiel c'est que il regarde que le modèle c'est le christ que c'est là la base mais comme on est les écrits mal à c'est pas est-ce que le christ qui a déplacé ou bien pas placé marie au centre de l'adoration comme ça ou bien ce sont les êtres humains qui l'ont fait ça dit que tu as dit tu as dit qu'on retient que c'est christ qui est le centre dans son église maintenant il ya une toute une grande partie qui ne veut même pas entendre parler de marie il n'y en a qu'une seule et ses acolytes les églises copte et les différentes églises et cette concile des trois conciles améniennes qui occupe je suis marié dans un plan clé l'église catholique les autres sinon pas marie c'est sur marie qui des deux groupes à tort ce qui doit être le centre ceci disent que c'est christ ou bien c'est ce que c'est aussi dix christ marie aussi et toi tu veux dire que j'ai dit que j'ai parlé et j'ai j'ai poussé la question et je t'envoie à la vieille je suis fait à chapelle la question qui a cru ce au bureau à la vieille marie il a dit quoi que ça me concerne j'ai le jour je vous laisse continuer d'accord mais qu'est ce qui empêche que tu sois le moyen de toujours me poser la question c'est que tu joues en train de me dire qu'on nous moins ils comptent au moins ce n'est pas toi qu'il faut pas dire il veut et tourne un peu n'est pas bon appétit oui merci merci